Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiotes à Harimot et Kedoshim. Dans Parashat Kedoshim, il y a énormément de mitzvot, et bon nombre d'entre elles concernent Benadam Lachavero, c'est-à-dire les mitzvot qui régissent la société juive, tout ce qui incombe à l'homme vis-à-vis de son prochain. Entre autres, il y a un passage qui dit Les khachamim en déduisent, et Rachid le cite, qu'il s'agit de juger l'autre, les kaf zekhout. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Juge tout individu, toute personne, pour le bien, positivement. Dans le sens où, tu te poses la question, est-ce que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est bien ou mal ? Alors ne la condamne pas automatiquement. Fais plutôt basculer ton jugement du côté positif, en la jugeant favorablement. À ce propos, l'agmara dans Maseret Shabbat, Daf Kufraf Zayn, nous raconte une histoire extraordinaire. Il était une fois un employé qui a été embauché pour trois ans de travail. C'était certainement de l'agriculture. À l'issue de cette longue période, il est venu donc réclamer normalement son salaire. Et ce jour-là, c'était la veille de Kippour. Il s'est dit, je vais enfin pouvoir aller réjouir ma famille, que j'ai tellement langui. Mais le patron, l'employeur, lui répondit qu'il n'avait pas d'argent. Désolé, je ne peux pas te payer. Alors il lui réclame de l'immobilier. Donnez-moi une parcelle de terrain, un champ, quelque chose à la place. Là encore la même réponse, je n'en ai pas. Alors donne-moi des animaux, des bêtes, comme des bœufs, des chevaux, des ânes. La réponse est à nouveau négative. Alors donne-moi des fruits. Désolé, ça non plus, je n'en ai pas. Alors du linge de maison. Non, je n'en ai pas non plus. Il ne sera pas difficile d'imaginer la frustration de ce pauvre employé. Et on aurait pu s'attendre à une réaction violente. Or pas du tout. Lagmara raconte que cet homme a eu un comportement angélique. Il a pris son mal en patience. Il a ramassé ses affaires, ses outils, son baluchon. Et il est rentré chez lui sans réaction, malgré la grande déception. Ça, ça s'est passé avant Kippour. Mais Lagmara raconte que juste après Soukhot, le patron frappe à la porte de son employé avec une grande pochette d'argent dans laquelle se trouvaient trois ans de salaire. Plus en cadeau, trois ânes chargées de provisions alimentaires, de boissons et toutes sortes de friandises. Et après qu'ils aient déjeuné ensemble, le patron demande à son employé, permets-moi de te poser quelques questions. Et dis-moi sincèrement, lorsque tu m'as réclamé de l'argent et que je t'ai refusé, sous prétexte que je n'en avais pas, de quoi m'as-tu soupçonné ? Il lui répond, j'ai pensé que tout simplement, tu as dû trouver une affaire intéressante et tu as investi là-dedans toutes tes liquidités. Et lorsque tu m'as demandé des bêtes, à quoi as-tu pensé ? Il lui a répondu, j'ai cru que certainement, tu les as loués, les bœufs pour la charrue, les chevaux pour des cavaliers, les ânes pour des voyageurs, mais évidemment, je ne t'ai pas soupçonné de voleurs. Et lorsque tu m'as réclamé de l'immobilier, de quoi tu m'aurais accusé dans ton cœur ? La même réponse, il lui dit, j'ai pensé que tu as loué ces biens immobiliers. Et lorsque je t'ai refusé même des fruits, de quoi m'as-tu soupçonné ? Il lui répondit, j'ai cru que les fruits n'étaient pas encore prélevés et donc inaptes à la consommation. Car vous savez qu'en Eretz Israël, on a l'obligation de prélever la terouma et le ma'aser avant de manger les fruits. Sinon, ils sont formellement interdits à la consommation. Et donc, comme tu avais peur que je tombe dans le piège de la faute en mangeant des fruits qui n'ont pas été prélevés, tu as préféré t'abstenir et donc tu n'as pas voulu m'en livrer. Car tu n'avais pas encore effectué la terouma et le ma'aser. Et lorsque tu m'as réclamé du linge de maison, et là encore, tu as eu une fin de non-recevoir de ma part, de quoi m'aurais-tu accusé ? Alors l'employé a répondu, je me suis dit que certainement, cet homme a dû tout consacrer à Dieu. Il a dû sacraliser tous les biens qu'il possédait. Tout est devenu hekdesh, et donc interdit au profit. C'est la raison pour laquelle il n'avait plus d'argent pour me régler mon salaire. Alors là, l'employeur, le patron, a sursauté. Et il lui a dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qui s'est passé. En voyant que mon fils Horkanos refusait d'étudier la Torah. Il était paresseux, parce qu'il s'est dit, de toutes les façons, mon père est riche, donc il va pouvoir jouir d'un héritage important. Alors pour le stimuler, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai montré que j'ai sacralisé tous mes biens, et que finalement il ne pourra pas profiter de mon patrimoine. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais rien te donner. Mais lorsque j'ai été chez les Hachamim, dans le Darom, ils m'ont fait à Tarat Nedarim, l'annulation des voeux. Et ainsi j'ai pu récupérer la totalité de mes biens. Et maintenant je te remercie pour ta loyauté, et je t'adresse une bénédiction. Il lui a fait la bracha suivante. De la même façon que tu m'as jugé favorablement, ainsi que du ciel, on te juge toujours positivement. Et comme le confirme d'ailleurs l'Agmara, que c'est la règle générale, De cette histoire nous apprenons que, pour exercer cette notion de juger l'autre favorablement et positivement, il faut faire l'effort d'aller chercher loin dans son imagination, afin de trouver toujours des circonstances atténuantes, même si l'autre a adopté un comportement qui pourrait paraître absolument négatif. Mais la question se pose, Comment peut-on arriver à un tel niveau ? Comment est-ce possible qu'un être humain normalement constitué puisse arriver à juger l'autre avec autant de faveur et de compassion ? Est-ce que ce n'est pas utopique, surréaliste ? Pour y répondre et expliquer, on va puiser d'un autre sujet de cette même paracha, où nous retrouvons la règle générale de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». N'est-ce pas ? Et la Torah, quand elle nous enseigne cela, elle va d'abord introduire la mitzvah de ne pas haïr ton frère dans ton cœur. Donc, ne hais pas ton frère dans ton cœur. Si tu as quelque chose à lui reprocher, eh bien, dis-le lui. Fais-lui en part. Peut-être qu'il s'excusera. Ou bien il s'expliquera. Peut-être même tu lui trouveras des circonstances atténuantes. En tout cas, ne laisse pas cristalliser la haine dans ton cœur. C'est ce que dit la Torah. Et également, ne te venge surtout pas. Même s'il t'a fait du mal. Loticom. Mais l'otitor ne garde pas rancune. Et Rachid expliquait que se venger, c'est rendre l'appareil. C'est-à-dire, je te refais ce que tu m'as fait. Je te demandais par exemple, un outil, tu as refusé de me le prêter. Toi, un jour, tu me demandes aussi quelque chose. Je te refuse. Ça, c'est la nekama, la vengeance. C'est interdit. Et l'otitor, c'est ne pas garder dans son cœur une rancune, dans le sens où, si tu lui dis, écoute, moi, je ne suis pas comme toi. Je te prête alors que toi, tu ne m'as pas prêté. Tu lui montres que tu n'as pas oublié. Alors que tu dois balayer de ton cœur, toute rancœur. Et là, la Torah conclut en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question est de savoir quel est, en fait, le lien direct qu'il y a entre ces différents psoukims. Alors, premièrement, ne pas se venger. Le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, nous explique que ne pas se venger d'un juif, c'est d'une logique absolue. Pourquoi est-ce que c'est si évident ? Pourtant, l'être humain, de par sa nature, souhaite la vengeance. Mais, imaginez-vous le cas suivant. Quelqu'un s'est trompé. Au moment où il a pris le marteau pour clouer, il s'est donné un coup sur la main, sur l'autre main. La main droite, qui a voulu donner un coup sur le clou, en fait, elle a donné un coup sur le doigt de la main gauche. Est-ce qu'on peut imaginer que la main gauche, maintenant, se mette en colère contre la main droite, qu'elle reprenne le marteau et se venge, en disant, maintenant tu vas sentir de quel bois je me chauffe. Boum ! Moi aussi, je vais te casser le doigt. Est-ce que ça peut exister ? Évidemment que non. C'est tout juste impossible. Pourquoi ? Parce que c'est toi-même, cette notion-là, de l'otitormi n'amecha, pourquoi ? Parce que, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et pour quelle raison ? Ani HaShem. Pourquoi est-ce qu'il est précisé ici, Ani HaShem ? Je suis Dieu qui est la source de toutes les âmes, de toutes les Nechamot. En réalité, qu'est-ce qu'un être humain ? C'est une composition de deux éléments. Il y a le corps qui n'est qu'une enveloppe charnelle, c'est l'habit de la Nechama. Mais la Nechama, c'est quoi ? C'est une lumière divine. La Nechama, l'âme humaine, c'est une lumière divine, comme dit le Passouk. Et comme dit également Iov, c'est une particule divine. Donc, il faut le savoir, qu'à l'origine, toutes les Nechama proviennent de la même source, proviennent d'Hachem. Donc, nous, on est séparés par rapport au corps. Qu'est-ce qui fait la séparation entre nous ? C'est le fait que nous soyons des corps différents. Alors, chacun a l'impression d'être séparé de l'autre. Mais en réalité, c'est quoi le corps ? On vient de dire que c'est un vêtement. Imaginez-vous quelqu'un, regardez, vous voyez ici le rideau ? Imaginez-vous quelqu'un qui est derrière le rideau. Et vous voyez deux pieds en dessous du rideau, deux chaussures. Qu'est-ce que vous allez dire ? J'ai vu deux pieds, deux chaussures, donc ce sont deux personnes. Ça, c'est parce que tu vois que la séparation des pieds avec les chaussures. Mais retire le rideau, tu vas voir qu'en haut, ces deux pieds sont reliés au même corps, à la même personne. Donc, au niveau, au lamaze, on est séparés physiquement. Mais notre nechama, qui vient de là-haut, elle est reliée à la même source. Et au niveau de la source, on est tous un. On forme une seule entité. C'est pour ça que la Torah va dire ne te venge pas de l'autre parce que l'autre, c'est un autre toi-même. C'est comme la main droite qui veut se venger de la main gauche. Et parce que c'est toi-même. Et pourquoi c'est toi-même ? Parce qu'au niveau de l'origine des âmes, c'est la même source. Ça, c'est une explication qui nous permet de comprendre comment on est capable d'arriver à ce niveau de juger l'autre favorablement, positivement. Mais pourtant, j'ai toutes les bonnes raisons de le condamner et je ne lui trouve aucune justification. Mais c'est très simple. Si tu considères l'autre comme toi-même, dis-moi, quand toi, tu fais des choses qui sont un peu douteuses, comment tu te juges toi-même ? En réalité, qu'est-ce que tu fais ? Tu te focalises sur tes 99% de qualité et juste 1% de défaut, donc tu es positif. L'autre, il voit chez toi 99% de défaut et peut-être 1% de qualité. Mais toi, pour toi, c'est le contraire. Tu ne vois que des qualités et ton défaut, c'est un petit péché mignon. Ça veut dire que quoi ? Tu vas te chercher des circonstances atténuantes, tu vas trouver des prétextes pour justifier ce que tu as fait. Tu vas toujours te donner raison, n'est-ce pas ? Quand est-ce que la personne reconnaît qu'elle est en tort ? Ça lui arrive peut-être deux fois par siècle. Donc, lorsqu'on veut relativiser, on considère autrement la réalité. Si tu considères que l'autre, c'est toi-même, et bien de la même façon que tu aimes qu'on te juge favorablement, tu feras la même chose pour l'autre. Je conclurai en rapportant une autre explication. Pourquoi cette mitzvah d'aimer son prochain est suivie de ces deux mots ? Ani Hachem, je suis Dieu. J'ai vu une fois un Pyrouche très joli. Introduit par la parabole suivante. Il était une fois deux amis intimes dont l'un d'entre eux était pauvre et vivait dans la précarité. Il se trouvait sous les ponts. C'était un SDF. Comme très souvent, il n'avait pas où aller. Comme il n'avait pas où dormir, il a dormi sous le pont. Mais voilà que, dans la ville, il y a eu un crime. Une personne assassinée. La police, qui donc va drouiller partout pour faire des recherches, ils ont trouvé cet homme sous le pont dans un petit coin. Ils étaient persuadés qu'ils ont trouvé l'assassin qui se cachait ici. Alors, sûrs de leur coup, ils étaient heureux et satisfaits d'avoir mis la main sur le suspect. Il avait beau crier son innocence, rien n'y a fait. Pareillement, lorsqu'il a dû comparaître devant le juge, il essaye d'expliquer. Il avait beau expliquer qu'il était là juste pour dormir, qu'il n'avait un SDF, pour eux, il ne faisait aucun doute que c'était lui. Ils l'ont soupçonné, accusé et condamné. Et maintenant, ils étaient en train de l'amener à l'échafaud, à la pendaison. Le jour est arrivé. Tout le monde est réuni, comme vous le savez, pour faire peur aux gens, pour qu'ils prennent conscience de la gravité des choses. Un grand public était rassemblé pour assister à la pendaison. Devant tout le monde, ce pauvre monsieur était conduit vers la potence. Même le roi était présent. Le bourreau déjà lui met la corde au cou et du coup, on entend des cris en disant « Lâchez-le ! » « C'est moi ! » Et il y a quelqu'un qui surgit de la foule et il court vers l'échafaud et il dit « C'est moi qui ai assassiné cet homme, ce n'est pas lui. » Déjà, ça suffit que j'ai tué un, je ne veux pas en tuer un deuxième. Il monte là-haut, il lui arrache la corde du cou, il se la met à lui. Et là arrive une chose incroyable. Quoi ? Le premier innocent qu'on avait accusé à tort, il arrache la corde de l'autre et il dit « C'est moi qui l'ai tué ! » « J'avoue maintenant que c'est moi ! » Il se met la corde au cou. Un drôle de scénario et de jeu entre eux, chacun qui s'arrache la corde et s'accuse lui-même. Plus personne ne comprend rien. Et là, ils vont aller voir Sa Majesté le Roi qui était présent, très choqué par ce scénario. Il les convoque tous les deux, il leur dit « Venez ici m'expliquer. » « Que se passe-t-il ? Toi, jusqu'à présent, tu n'as pas arrêté de clamer ton innocence. » Et d'ailleurs, l'autre a avoué que c'est lui qui l'a tué. « Et maintenant, tu veux te condamner ? » Il répondit « Justement, permettez-moi de vous expliquer. Cet homme est un ami comme un frère, comme des jumeaux. » Et il savait pertinemment que j'étais innocent. Mais personne ne voulait me croire. Et il m'a vu déjà condamné avec la corde au cou. Mais comme il m'aime tellement, il a préféré mourir à ma place. Donc, c'est pour cela qu'il a voulu me sauver en sacrifiant sa vie. Mais moi également, je ne pouvais pas supporter l'idée que mon ami soit mort à cause de moi. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré dire que j'étais coupable plutôt que de voir mon ami mourir à cause de moi. Alors, épatez, le roi va leur dire si c'est comme ça que vous vous appréciez. Vous admirez. Vous vous aimez. Je vous demande une chose. Je voudrais faire partie de votre clan. Désormais, on sera trois amis. Parce qu'une telle amitié, une telle fraternité, c'est du jamais vu. Donc, je voudrais faire partie de votre association, de votre société. Haïkadosh Baruch Hu dit, si vous jugez favorablement les uns les autres, vous ne gardez pas de rancune et surtout pas vous ne vengez pas et vous aimez l'un, vous aimez l'un l'autre comme vous-même, désormais, Ani Hachem, moi aussi, je voudrais faire partie du clan Israël et je résiderai et je régnerai au sein du peuple juif pour qu'il réussisse à la perfection dans tous les domaines et surtout pour une Géoulash Léma. Exact. Sous-titrage MFP.